24 birdies en 54 roues, 11 rien que dans la journée de samedi, Victor Dubuisson affole à nouveau les compteurs cette semaine. Le cannois qui a égalé lors du 3ème tour la meilleure carte du tournoi d'Henri Stenson partagera la dernière partie avec le Suédois dimanche pour tenter d'écrire une nouvelle page historique du golf tricolore. Je n'ai jamais joué aussi bien comme je l'ai dit hier. Je relâche plus mon jeu. Je suis plus confiant. Le fait d'avoir bien travaillé et sûrement aussi le fait de m'être bien entraîné sur les parcours tout au long de l'année, ça m'a permis justement au fin de saison d'avoir beaucoup de jeux. Que Dubuisson remporte le tournoi ou termine 2ème, le Français bouclerait la saison à la 2ème place du classement final de la Race to Dubai. C'est exactement comme la semaine dernière. Là je me sentirais un peu mieux quand même sur le parcours parce que grâce à ma victoire, maintenant je suis un peu plus relâché, on va dire un peu plus relax sur le parcours. Mais déjà ça va être une bonne expérience et puis ensuite je vais essayer de faire le maximum sur chaque coup et pas trop regarder jouer les autres. Et à la fin de la journée on verra le résultat. Après Raphaël Jacquelin, vendredi c'est Grégory Bourdi qui a rendu une carte vierge de Boguet samedi. Un 66 dans le 3ème tour qui permet aux Girondins d'espérer mieux finir la semaine qu'ils ne l'avaient commencé. J'ai pris vraiment plaisir aujourd'hui. On ne va pas revenir en arrière. Les deux premières journées sont faites. En tout cas là je suis revenu. Je suis content d'avoir plus de courir comme ça parce que je sentais que j'arrivais le moins depuis le début. Donc j'étais un peu frustré sur toute cette première journée. Voilà, 6 birdies, pas de Boguet. Donc c'était une partie solide et puis sympa à vivre. Pour le Lyonnais Jacquelin, la saison est quasiment terminée puisque son 72 samedi a mis fin à ses espoirs de briller dans le dernier tournoi des Final Series. Maintenant il reste une journée pour profiter des vacances. Il ne va plus rien se passer cette semaine. Donc c'est ce qui est dommage. Mais à la fois c'est le golfe, il faut un peu plus de réussite que ça. On n'a pas eu trop aujourd'hui. Pourtant j'ai plutôt bien joué et pas mal pété. Mais voilà, pas trop de réussite, ça tombe pas quand il faut. Ça fait le pas, pas mauvais mais moyen. Enfin Julien Ken a signé samedi sa meilleure performance sur le HearthCourse, un 69 qui est sa première carte sous le par dans cet ultime tournoi de la saison.